Et bien bonjour, actuellement pas très loin de Jouart-Ponchartrain où a été tournée une des scènes mythiques de la 7ème compagnie. Quand la dépanneuse allemande au moins des gars de la 7ème et du lotement du Vauchel va tourner juste après cet arbre là et qu'on va avoir la fameuse coupe et la scène qui suit avec la fameuse clé anglaise ou Struffle-Pluche, ça je laisserai pithivier le dire. Donc voilà, c'est effectivement ici que la dépanneuse est censée tourner. Donc pour ceux qui ont un doute, ici on a le fameux pont. A cette hauteur là, la butte, il y avait la borne kilométrique. Et donc pour ceux qui ont demandé ce qui était devenu le passage, comme vous pouvez constater, ça a été borduré, ils ont mis de l'herbe, ils ont laissé la nature reprendre ses droits, sa place. Et donc voilà, donc le passage vu sous cet angle. Et donc pour ceux qui ont un doute, voilà. Une petite rivière qui passe ici aussi, qu'on ne voit pas forcément dans le film, puisqu'on est au-dessus. Et donc là, en théorie, il y avait une bâtisse. Il me semble qu'on doit voir la porte d'ailleurs à hauteur du panneau de signalisation, du rond-point. Mais voilà. C'est quand qu'on fait un tour spécial, gars de la 7ème ? Hein ? Voilà. Normalement, d'après le plan, c'est par là. Et mais où est donc passée la 7ème compagnie 2ème ? Donc, le rond-point avec la façon dont on s'est disposé ici. Je pense que c'est ici que... Forcément... Les élèves du direct. Non, je pense que c'est ici qu'a été tourné le fameux 2ème plan de la scène de la dépanneuse. Avec... La route qui vient par là. Donc là, je vois bien le mur d'enceinte. D'un ancien château ou je ne sais pas quoi. Dont on peut voir les vestiges là-bas. Donc je ne vais pas m'attarder plus longtemps parce que, défense d'entrée, je pense que c'est bien une propriété privée. Je n'ai pas trop intérêt à faire le con. Donc voilà. Donc là, d'après le film, on a la dépanneuse qui tourne. Qui remonte un petit peu. Et en théorie, ça serait par là qu'elle s'arrête pour la fameuse clé que Pithivier connaît très très bien le nom. Alors qu'est-ce qui me fait dire ça ? Alors que, bah forcément, il y a quand même 40, peut-être 50 ans que ça a été tourné. Et bah... D'une, le mur ici, donc qui était recouvert de lierre, d'arbres, enfin d'arbustes, de branches et tout ça. On voit que c'est encore le cas par endroits. Les lampadaires à l'ancienne. Et la vue sur le lointain avec le muret qui fait l'angle. Voilà, top, juste au-dessus de la voiture. Et donc là, effectivement, c'est l'entrée de Pontchartrain. Donc voilà. Et c'est là qu'on voit effectivement 3 ou 4 Allemands en train de remonter tout doucement ici. Et que quand la dépanneuse repart, on voit Tassin, joué par Aldo Mathione, qui repose fébrilement la housse par-dessus le corps des deux Allemands qui ont été abattus un peu plus tôt dans le film. Voilà. Je m'étais dit que j'allais passer dans le coin, bah c'est fait. Allez. A votre avis, est-ce qu'aujourd'hui, je vais pouvoir le dire ou pas ? Parce que pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, Pithivier en est un chef. Donc, je vais lui laisser le mot de la fin. Au revoir, messieurs, dames. Mesdames, messieurs. Bienvenue à bord de Frenchy Romain Bay Airline. La température actuelle est de 26 degrés. Nous sommes actuellement à Jouard-Pontchartrain. Plus précisément, Pontchartrain tout court. Et nous allons aller en route sur la D15, sur les traces du film de la 7e compagnie. Tout simplement. Donc là, j'attends que les véhicules qui doivent passer passent ou se garent. Voilà. Et maintenant, c'est parti, les enfants. Donc, attention à la manœuvre. Voilà, actuellement, la mairie de Pontchartrain. Et donc, moi, je vais tourner dès que je vais pouvoir sur la droite. Donc là, vu que je sors d'un parking, je sais que je ne suis pas prioritaire. Donc, je vais attendre tranquille. J'ai tout mon temps. Le téléphone un peu moins, mais on va faire avec. C'est parti, mon kiki. Donc, ici, comme vous pouvez le constater, nous sommes dans la descente. Dites-vous qu'à hauteur du véhicule qui vient de face. Voilà. C'est à cette hauteur-là que se trouve la fameuse scène de la clé allemande demandée si gentiment à Pizilier. Donc, là, voilà, on est au rond-point. Donc, vous verrez sur une autre vidéo que la dépanneuse tourne ici, sur leur deuxième plan. Sachant qu'à la base, voilà, donc là, je suis sur la départementale 15 dans le sens inverse. À savoir que là, j'arrive sur le passage ou là où se trouve le camion maintenant. La dépanneuse tourne dans le film. Voilà. Normalement, ici, on voit la dépanneuse. C'est la fameuse scène où les allemands, dans leur sidecar, vont venir à hauteur de la dépanneuse, leur faire signe de les suivre. Donc, ça fait un peu plaisir de voir ce vrai secteur, en fait. Donc, pour ceux qui sont intéressés, ça se situe sur la déquinze à Jouard-Pont-Chartrain. Donc là, je vais vraiment à l'église de Jouard-Pont-Chartrain. Et je vais voir si je peux m'arrêter un peu plus loin pour faire quelques photos supplémentaires ici aussi. Voilà. Donc là, on peut voir que ça n'a pas vraiment changé. Il y a quand même des améliorations. Le fameux poteau qui était sur la droite qui a disparu. Le poteau télégraphique. Mais ce n'est pas grave. Donc, voilà. Moi, je vais aller côté centre-ville. Mais là, sur ma gauche, se trouve la fameuse église avec son Porsche d'entrée typique du film. Je vais voir si je peux trouver une place où me garer pas loin parce que ça a l'air d'être un tout petit patelin. Ah bah, ça confirme. Déjà, je suis sorti apparemment. Donc, c'est ça. Il va falloir que je voie pour faire demi-tour quelque part et revenir sur mes pas. Et donc là, dans le dout, voilà ! au mousseux. Ouais, bizarrement, je vais respecter leurs limitations à fond, à savoir le fameux 30 à l'heure parce que... si je peux faire mon demi-tour là, ça m'arrange. Allez, messieurs-là ! Profitez, c'est pas souvent que je laisse passer. Non, je plaisante. À gauche, ça a l'air d'être cool, mais... Voilà, ça a l'air d'être cool. Je sais ça passer. Monsieur. Un petit coup de bourse, ça fait du bien la voiture. Il paraît. Donc, voilà ! Là, je suis dans le sens du film. Donc, on vient d'abattre les deux Allemands. Dans le film, bien sûr. Il fallait qu'on en débarrasse le boulanger, qui vient d'avoir une fille, selon les dires de Tassin. C'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Et donc, on arrive à jouer. Et je sais qu'il va bien falloir que je me sépare des deux cadavres. Sauf que le problème, c'est que les deux cadavres, ils vont glisser. Donc là, voilà. Je suis dans le même sens que la dépanneuse. Donc, effectivement, j'ai l'église sur ma droite. Donc là, je vais tourner à droite aussi. Pour voir s'il y a un coin où on peut se garer. pour pouvoir faire la prise de vue qui va bien. Ah bah, ça tombe bien. Il y a tout ce qu'il faut là, en fait. Donc là, je suis tout de suite prêt à repartir. Voilà. Et je vais reprendre en quelques secondes. Voilà. Donc là, il y a un peu moins de passage. Donc, on va voir si ça fonctionne. C'est ici que on peut apercevoir l'espace de deux, trois secondes la dépanneuse dans le film de la 7ème compagnie. Avec le muret du cimetière là où tourne la voiture. Le poteau là. La descente de la D15. Et donc, un peu plus bas, là, on voit l'N12 avec les camions au loin là-bas. Et la D15. Et la route de Basoch. Donc, Basoch qui doit se trouver dans ce secteur là aussi. Mais où, j'en sais rien. Vu que je ne suis pas du coin. Donc voilà. Les champs à perte de vue. Et pas de traces de la 7ème. Allez. Sur ce, je vais commencer à reprendre la route pour rentrer. Je ne suis pas très loin. Mais alors qu'il est, je vais pouvoir dire bonjour les bouchons. Donc voilà. Je vais voir si je peux quand même traverser en dehors des trucs. Je vais prendre l'heure ici. Et voilà. Donc là, en fait, on a quand même le fameux coq qui est là. Je sais qu'il y a une moto qui arrive derrière. Ou mon voiture, je ne sais pas trop. Et le fameux coq, il est là. Et l'église, elle est là. Avec le Porsche aussi. Si jamais vous aviez un doute. Le fameux Porsche qu'on voit dans le film. Derrière la dépanneuse, effectivement. Donc voilà. Amis de la 7ème. A une prochaine vidéo.